Ce soir Montréal.tv est aux entrepôts de Mignon pour la sortie de la toute nouvelle Toyota CH-R, un VUS urbain et edgy. C'est la nouvelle Toyota, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors on est dans le Toyota CH-R 2018, donc c'est un tout nouveau modèle chez Toyota qui se situe entre une berline compact comme la Corolla puis un VUS compact comme le RAV4 par exemple. Et qui a beaucoup d'éléments spécifiques parce que c'est un tout nouveau modèle qu'on n'avait pas auparavant. Et puis c'est un véhicule qui se différencie par son design extérieur, très nouveau chez Toyota, très différent de ce qu'on avait avant, avec un design plus agressif, plus sportif aussi, qui ressemble un peu à un coupé quand vous regardez le véhicule de profil. Et puis on a également un véhicule qui est construit sur un nouveau châssis qu'on appelle TNGA chez Toyota. Alors c'est un peu technique, mais c'est une nouvelle plateforme qui donne une tenue de route beaucoup plus dynamique, beaucoup plus solide que ce qu'on avait par avant. Donc un véhicule amusant à conduire. Et vous direz que cette nouvelle voiture, c'est pour quel type de personnes? Alors l'idée de départ, c'était de vendre le CHR à soit des gens célibataires, soit des couples sans enfants. Mais vous pourrez voir qu'on a de la place à l'arrière quand même, donc on peut emmener des amis à l'arrière, on peut avoir des enfants. Il y a une valise qui est quand même assez grande, donc on peut mettre des choses dans le coffre. Puis question sécurité, qu'est-ce qu'elle a cette voiture-là? Alors elle est équipée avec ce qu'on appelle le Toyota Safety Sense. Donc il y a un groupe d'éléments de sécurité comme un régulateur de vitesse à distance, donc si la voiture devant vous freine, le CHR va freiner tout seul. Vous avez un système pré-collision, donc si jamais il y a une voiture qui s'arrête devant vous et que vous ne freinez pas, là votre voiture va freiner tout seul aussi. On a un système d'avertissement de sortie de voie, donc si jamais vous changez de voie sans prévenir, sans mettre le clignotant, la voiture va vous prévenir, va vous remettre dans la voie. C'est parfait pour moi ça. Question tableau de bord, qu'est-ce qu'il y a d'innovateur? Alors au niveau du dessin intérieur, déjà ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il y avait un thème qui était le thème du diamant. Et on retrouve énormément de formes un peu trapezoïdales ou un peu en losange ici, sur le volant également ou alors sur le plafond. Donc ça c'est déjà pour le dessin, vous voyez aussi le tableau de bord, il est orienté vers le conducteur pour qu'on ait l'impression d'être un peu comme dans un cockpit. Et puis on a des équipements qui sont très intéressants, on a une climatisation avec deux réglages pour le conducteur et le passager. Vous savez que l'homme et la femme souvent n'ont pas les mêmes attentes au niveau de la température, donc comme ça on peut régler ça comme on veut. On a un grand écran ici qui est situé à hauteur, donc facilement visible. Et puis un volant qui est relativement petit, un petit diamètre, de manière à bien l'avoir en main et de rendre la voiture dynamique et incondurable. Et Lolita, quel est ton rôle par rapport à cette campagne-là? Bien en fait, Toyota m'a approchée à la sortie de la CHR 2018 parce qu'ils voulaient faire une campagne sur des routes atypiques. Puis ils ont choisi quatre personnes à travers le Canada qui avaient réussi dans leurs domaines respectifs, mais en suivant peut-être une voie qui n'était pas habituelle. Fait que c'est sûr que quand ils m'ont approchée, je trouvais ça vraiment le fun. Je trouve que c'est flatteur qu'ils aient remarqué ça. Puis ils m'ont dit qu'ils aimaient le fait que j'étais un peu différente dans mon look et tout. Puis je pense que dans la vidéo, on le voit quand même. Puis est-ce que tu l'as conduit? Oui, je l'ai conduit avec mon chéri. En tout cas, quand on a fait la vidéo, on l'a fait ensemble. Puis je trouve que c'est une super cool auto, là. Puis tu sais, c'est ce que j'explique dans la vidéo. Souvent, on va prendre la voiture pour aller faire des runs de stylisme. Je dois aller faire des choix de look, tout ça. Fait que j'ai besoin vraiment de la place dans une voiture. Puis c'est ça qui est le fun avec celle-là, c'est qu'il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place pour mettre des choses. Je crois que c'est assez facile pour se stationner en ville. Oui, quand même. Puis il y a aussi quelque chose d'autre qui est important pour moi, parce que je suis journaliste mode. Tu as sûrement vu la voiture dehors qui était bicolore, donc blanche et bleue. Pour moi, je trouve ça le fun si tu es pour avoir une voiture, qu'elle sorte du lot. Un peu comme j'aime le faire à travers mes looks. Donc ça, je trouve que c'est le fun aussi qu'elle soit aussi différente dans les couleurs. C'est ça. C'est une voiture parfaite pour toi. Pour avoir plus d'informations sur la Nivelle Toyota.chr, vous pouvez vous rendre sur le site toyota.chr. C'est une voiture parfaite pour toi.